Bonsoir, bonjour, chers amis auditeurs, je suis un serviteur de Yéroshoa, le Machia, le créateur des cieux et de la terre, celui qui est mort et qui est ressuscité et qui revient bientôt, Yéroshoa Machia. Je voudrais vous partager un sujet, mais un sujet qui a froid, j'ai pas en fait, c'est un sujet pour lequel j'ai pas les mots à froid, à froid j'arrive pas à m'exprimer, je connais le fond du dossier, je suis un saigneur sur le fond du dossier, mais j'arrive pas à exprimer ce fond du dossier à froid. En fait, j'aurais aimé vous parler de la douce humilité de Yéroshoa, la douce humilité de Yéroshoa. Voilà, c'est un sujet qui me tient à cœur et j'espère que ce soir, l'esprit de Yéroshoa va nous aider. Et donc, je remets ce moment entre ses mains. Je vous invite à prier avec moi. Ton Père Yéroshoa, Papa d'amour, que ton nom soit glorifié Père. Oh Papa d'amour, tu l'as dit toi-même, tu es humble et doux de cœur Père. Tu as dit Père, que tu t'es défini comme cela, tu es humble et doux de cœur. Oh Père, c'est un sujet qui m'a toujours été appelé Père, qui m'a toujours été appelé récemment encore, il m'a été appelé Père. Que ton nom soit béni Père. Je demande, Papa d'amour, ton aide à faire, Papa d'amour, que nous puissions être nourris de ta parole Père. Nous puissions être fortifiés, réconfortés, encouragés Père. Que ton esprit puisse nous accompagner Père. Prends tout le contrôle et que ton nom soit glorifié Père. Je t'ai prié au nom de Yéroshoa, Alléluia. Voilà, donc c'est un sujet terrible, mes amis, un sujet terrible. En fait, Yéroshoa dit dans Matthieu 11, Matthieu 11, verset 29, il dit « Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez le repos pour vos âmes, car je suis doux et humble de cœur. » Voilà ce qui m'a été appelé. Il n'a pas dit « Je suis fort. » Il n'a pas dit « Je suis rapide d'onction. » Il a dit « Je suis doux et humble de cœur. » Et c'est pour cela que j'ai intitulé le sujet « La douce humilité de Yéroshoa. » « La douce humilité de Yéroshoa. » « Nous adorons un aile humble et doux de cœur. » Il a dit « Humble et doux de cœur. » Et ne voilà-t-il pas que notre chair, contrairement à l'humilité ou à la douceur, notre chair réagit autrement, à l'opposé de la douceur, à l'opposé de l'humilité, à l'opposé de la douce humilité de Yéroshoa. Et en fait, le sujet profond que j'aimerais qu'on puisse partager ce soir, c'est la puissance, c'est le secret de cette douce humilité. C'est le secret, c'est la puissance. C'est la puissance, en fait. Comment il y a une puissance dans ce comportement humble, ce comportement doux, comment il y a une puissance derrière. Comment on n'est pas compris dans ce monde quand on est comme ça. Quand on est humble et doux de cœur, on n'est pas compris dans ce monde. Et c'est là, c'est là, mes amis, je veux qu'on puisse méditer ce soir. C'est là. Donc, la douceur et l'humilité, la puissance qu'il y a derrière, la puissance qu'il y a derrière. Je vous invite à prendre avec moi l'échange que Yéroshoa a eu avec Pilate dans Jean 19, verset 11. Donc, nous connaissons, voilà, Yéroshoa échange avec lui. Et, à un moment donné, est-ce qu'il faut que je laisse tout ? Je ne pense pas. À un moment donné, verset 11, Yéroshoa lui dit, donc Yéroshoa répondit, « Tu n'aurais aucune autorité sur moi si elle ne t'avait été donnée d'un eau. » Voilà la partie du verset qui nous intéresse ce soir. Yéroshoa répondit, « Tu n'aurais aucune autorité sur moi si elle ne t'avait été donnée d'un eau. » Mes amis, le Créateur des cieux et de la terre, le Créateur de Pilate, se retrouve devant Pilate, et le Créateur de Pilate est devant Pilate. Et Pilate, donc, croit qu'il a autorité sur Yéroshoa. Et Yéroshoa lui rappelle, ou lui fait comprendre, peut-être que ce n'est pas un rappel, lui donne une information, une information, oui, l'informe du fait que, eh bien, l'autorité que tu as sur moi là, elle t'a été donnée d'un eau de moi. C'est moi qui te donne l'autorité que tu as sur moi. C'est ça notre Créateur, notre Père. C'est ça, c'est lui. Il a donné autorité à Pilate sur lui-même. Quelle humilité. Quelle humilité. Il a donné autorité à son bourreau sur lui-même. Sans compter qu'il lui donne la force, qu'il lui donne la vue, qu'il lui permet de respirer, sans compter tout ça, sans compter qu'il lui permet de marcher, de penser, de réfléchir, sans compter tout ça. Il lui donne l'autorité sur lui-même. Les amis. On sait bien qu'il s'est dépouillé. Il s'est dépouillé. Il n'a pas regardé. Il s'est dépouillé. Il s'est fait homme parmi les hommes. Il s'est fait homme parmi les hommes. Notre Créateur s'est fait homme parmi les hommes. Il a revêtu notre corps. Il s'est fait appeler fils de l'homme, le Créateur des cieux et de la terre. Et c'est là, c'est là le message, la puissance qu'il y a derrière ça. C'est la puissance qu'il y a derrière ça. La puissance qu'il y a derrière cette douce humilité. Voilà. C'est la puissance qu'il y a derrière ça. Et je vous invite à faire l'expérience de l'humilité. Je vous invite à faire l'expérience. De suite, les gens ne vont pas vous comprendre. Mais il ne faut pas faire cette expérience-là de manière charnelle, bien sûr. Il faudrait pouvoir faire cette expérience en esprit. Oui. Sérieusement. Donc, vous êtes quelqu'un, vous allez passer une épreuve. Et on ne va pas vous comprendre. Et c'est le centre du débat, enfin, le débat, le partage, se trouve dans Jean 3. Et c'est là qu'on va vraiment demander à Yoshoa de nous assister. Jean 3, verset 1 à 8. Voilà. Ça, c'est le centre de la réflexion. Centre du partage. Mais il y avait un homme d'entre les pharisiens du nom de Nicodémos, un des chefs des Juifs. Celui-ci vint de nuit vers Yoshoa et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu d'Elohim, car personne ne peut produire les signes que toi tu produis, à moins qu'Elohim ne soit avec lui. » Yoshoa répondu et lui dit, « Amen, amen, je te le dis, à moins que quelqu'un ne soit engendré d'en haut, il ne peut voir le royaume d'Elohim. » Nicodémos lui dit, « Comment un être humain peut-il être engendré quand il est vieux ? Peut-il une seconde fois entrer dans le ventre de sa mère et être engendré ? Yoshoa répondu, « Amen, amen, je te le dis, à moins que quelqu'un ne soit engendré d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume d'Elohim. Ce qui a été engendré de la chair est chair, et ce qui a été engendré de l'esprit est esprit. ne t'étonne pas de ce que je t'ai dit, il faut que vous soyez engendré d'en haut. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Ainsi en est-il que de quiconque a été engendré de l'esprit. Voilà, wow. Ainsi en est-il que de quiconque a été engendré de l'esprit. Vous comprenez ? Lorsqu'on met, lorsqu'on est dans l'application de la douce humilité de Yéhoshua, on est comme le vent. On ne nous comprend pas. On ne nous comprend pas. Ce qu'on appelle, en fait, c'est la mort à la chair, c'est la conduite selon l'esprit. Comprenez ? On ne nous comprend pas. On te marche dessus. Tu dis merci. C'est ça. On devient comme le vent. On ne nous comprend pas. On ne réagit pas comme les gens pensent. On penserait comme on réagit. On va à l'inverse du courant. C'est terrible. On est engendré d'esprit. Et sans ça, on ne peut pas rentrer dans le royaume d'Elohim. On ne peut pas rentrer dans le royaume d'Elohim. En fait, dans ce texte-là, on voit l'humilité, on voit la douceur, mais bien que ce n'est pas écrit. Est-ce que vous comprenez ? N'être de nouveau. Et en fait, avoir les caractéristiques de Yahushua, de l'être spirituel. Et il a dit quoi ? Il a dit que je suis humble et doux de cœur. Il a dit que je suis humble et doux de cœur. Donc automatiquement, lorsqu'on naît de nouveau, on naît d'esprit, on naît dans la douce humilité. On est revêtu de la douce humilité de Yahushua. Et c'est là qu'on est comme le vent. C'est ça qu'il est dit. Le vent souffle où il veut. Tu entends le bruit. Mais je ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Est-ce qu'il y en a-t-il de quiconque est en journée de l'esprit ? Parce que ce sont les fruits de l'esprit que tu développes. Tu vois ? Moi ? Et... Et donc, c'est... Je ne sais pas si vous voyez le message. En fait, en fait, la douceur et l'humilité c'est engendré par l'esprit. C'est engendré par l'esprit. C'est tout le contraire de la chair. Parce que nous, automatiquement, qu'est-ce qu'on veut ? On veut être vu. La chair veut être vue. La chair veut la première place. La chair veut se battre pour être reconnu. La reconnaissance. On veut, on veut, on veut, on veut que notre nom soit, 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 soit au premier plan. On veut être reconnu. On veut, on veut, on veut, on veut, on veut trop de choses. On veut trop de choses. Et Yeshua nous invite à l'humilité. Encore une fois. Il nous invite à l'humilité. Et dans son discours, quand il dit, quand on t'invite, ne va pas à la première place. Va, 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 va au fond. Si on t'appelle, on te dit, avance. Tu seras, hum, les épaules vont un peu gonflées. Tu seras content, tout le monde est devant tout le monde. Mais si on te dit, oh non, non, il y a quelqu'un qui doit venir là. Tu seras comment ? L'humilité. L'humilité. L'humilité toujours présente dans les propos du maître. Alléluia. L'humilité toujours présente. Je résiste aux humilités. Je fais grâce aux humils. C'est l'humilité toujours là. Et donc, et donc c'est, c'est magnifique. C'est magnifique. Mais quand on est comme ça, voilà, on peut, on est isolé. Parce que, parce que la plupart des gens ne fonctionnent pas comme ça. la plupart des gens ne fonctionnent pas comme ça. L'autre jour, je disais à une collègue, je lui disais, on m'a dit quelque chose qui m'a piqué. et, et, je ne suis pas content de moi parce que ça m'a piqué. Je n'ai pas dû être piqué. Elle me dit, mais qu'est-ce que ça rentre là ? T'es humain ? T'es humain ? Qu'est-ce que ça rentre là ? Au contraire, ça t'a piqué, mais, 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 tu n'es pas, tu n'es pas mis en colère, tu n'es pas, tu n'es pas fâché, tu n'es pas, tu n'es pas énervé sur le coup. Ça t'a piqué, tu restais calme et tu as, et tu as, tu as même fait, tu as même répondu, tu as même fait, elle me dit non, ça ne doit pas me piquer. Elle me dit, mais attends, elle croit que j'ai un problème. Ça ne doit pas me piquer. Ça ne doit plus me piquer. j'ai un problème à ce niveau-là. Il faut arriver sur le problème. Ça ne doit pas me piquer. Parce que si t'es mort, ben, on peut, tu ne dois pas sentir le coup. Si ça m'a piqué, c'est que j'ai un petit souci encore. Il y a encore des choses que mon papa d'amour doit nettoyer. Alléluia. C'est de gloire en gloire. Je ne dois pas être piqué. Alléluia. Il doit être mort. Parce que moi, j'aspire, j'aspire à, 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 à cette naissance en esprit. La chair, la chair n'a pas sa place. La chair veut, veut, veut toujours frapper à la porte, veut toujours toquer, veut toujours venir à la porte, mais il n'a pas la place pour trois chairs. Il n'a pas la place. Il est au choix. Il a pour toute la place. Et tu as été vaincu à la croix. Toi et tes amis, les démons, vous avez été vaincu à la croix. Donc, 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 pourquoi, 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 revivre, essayer de revivre ? C'est ça. Donc quand j'étais piqué, c'est qu'il y a encore un souci. Oui, il y a encore un souci. Et donc, le, la douceur dans Galate Sec, on parle de la douceur comme fait l'esprit. C'est vrai, on ne parle pas de l'humilité, mais on peut considérer que c'est dedans. Alléluia, Galate 5, vers 22, il dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénédité, la foi, la douceur, le contrôle de soi. D'accord ? La Torah n'est pas contre ces choses. Voilà, la douceur. Et donc, c'est, c'est en fait, en fait, voilà le, le, le message. C'est que, en nous, Yushua nous appelle à l'humilité et à la douceur. Cette, humilité, cette douce humilité ne va pas dans le sens de la chair. Et donc, dans ce monde, nous serons des fous pour ce monde. C'est ça, en fait. Et si nous ne sommes pas vraiment des fous pour ce monde, il faut qu'on se pose des questions. Et j'en dois se dire, même si il a un problème, ce gars-là, il a un problème. Parce que, là, nous sommes comme le vent. L'être spirituel est comme le vent. Donc, c'est, c'est, c'est important. C'est important, d'aspirer à cela et de demander à Yushua, sa grâce par rapport à ça. Voilà. Donc, c'est un partage qui me tenait à cœur. J'espère donc que vous avez été fortifié, que ce partage-là vous a fortifié. Je vous invite à prier. On va, 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 gloire, pour, pour ce partage et puis aussi pour le fait qu'il nous éclaire dans ces temps, dans ces temps compliqués. D'accord ? Au Père d'Amour, merci, tu nous dis, Shumashia. Merci, Père, de ce que, Papa d'Amour, tu nous invite à la douce humilité. Tu nous invite, Père, à, à te ressembler, simplement. Tu nous invite, Papa d'Amour, à, à regarder à toi, Père. Tu nous as aimé, le premier, Père. Tu désires notre gain et pas notre perte, Shumashia. Tu veux, Papa d'Amour, qu'on puisse arriver à l'homme, à la statue parfaite, à l'homme parfait. Tu veux, Papa d'Amour, que nous puissions arriver, Shumashia, voilà, être, être, là, dans ton coupot, Père, dans ton coupot d'agneau, Père. Tu veux, Papa d'Amour, que nous puissions, Papa d'Amour, être des êtres spirituels, Shumashia, des êtres, Papa d'Amour, qui, qui, qui te ressemblent, Père. Tu nous as donné l'exemple et que ton nom soit béni pour ce que tu es, ce que tu fais. Merci, Papa d'Amour, pour tout ce que tu es. Aide-nous à te glorifier en toute chose, Père. Sois-tu avec nous ? Pardonne-nous, Papa d'Amour, parce que nous, bien souvent, nous, nous voyons pas, nous voyons, nous voyons, même pas le bout de notre nez, Père. Parfois, nous, nous trébuchons, nous, Papa d'Amour, nous sommes tellement pas, pas à la hauteur, Shumashia, mais tu es patient avec nous et tu nous as aimé le premier. Père, que ton nom soit béni, Shumashia, Alléluia, Alléluia, que ton nom soit béni, Alléluia. Merci, Père. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada,